salut marc c'est damien à les petites vidéos là je regarde un peu ce qui se passe dans les rues parce que là il fait beau ça rend pas mal de pollen et je voudrais voir un petit peu je crois que celle là elle pulse bien je regarde un petit peu déjà vous ça on est au niveau de deux débats des des réserves et de voir si je sais pas s'il faut commencer à mettre les hauts sous pas chez moi il a pas mal déjà de d'arbres en fleurs il ya et je vais regarder un petit peu où ça en est j'avoue que normalement je devrais pas trop ouvrir mais il faut aussi que j'apprenne à apiculture et on sait jamais trop quand est ce qu'il faut mettre les hausses donc je fais je vais regarder quand même s'il ya déjà pas mal d'abeilles partout ce moment là je remettrai une hausse sur celle là c'est là je verrai si je mets pour une hausse peut-être je l'agrandir un peu par le bas pour pas que le qu'elle se sente à l'écart et puis sur la kenyan je vais regarder comment elle se développe horizontalement pour l'instant elle était pas mal autour de ces deux de cette partie là le début et ben je sais pas si je vais regarder s'il ya des débarrés de vide puisque pour qu'elle puisse pondre c'est en fait très peu consommé de miel j'ai encore plein de j'ai encore plein de barrettes avec du miel et je me pose la question qu'est ce que je fais de ces barrettes un peu de miel et il ya un tout petit peu de dépôt d'humidité moisie dessus et je sais pas trop comment faire en fait parce que j'ai pas envie de le presser pour moi et je sais pas quoi en faire donc pas écoute avis aux amateurs qui veulent bien dire ce que je peux faire de ces deux c'est qu'on veut dire de ces des cadres de miel qui sont un tout petit peu habillé même pas moisie mais c'est un petit peu le moisie qui s'est déposé dessus et j'ai pas envie de le mixer avec le mail que je récolte une idée c'est le presser pour les abeilles ça c'est sûr mais voilà j'aurais bien voulu avoir votre avis aller chez pause et puis j'essaye d'ouvrir les rues je me dépêche parce qu'il ya quatre heures et demie et il n'aura pas qu'ils fassent trop frais allez c'est parti je vais regarder qui se passe dans cette ruche on se passe un peu enculé devant j'avais mis du un peu de réserve déjà bien consommé je suis fabriqué un couvre cadre avec un peu de plexiglas ce qui me permet de voir un peu dans les dans les rayons ce qui a donc c'est ça qui me permet de dire que je regardais il y avait en haut il n'y avait pas de et pas de miel donc pas de j'espère que n'était pas fermé donc ce qui me dit que c'était pas rempli il a et là et là je regarde je vois pas si c'est rempli ou pas si elles ont commencé à remplir le cadre j'ai quand même regardé vite fait poil l'oeil du professionnel encore il fait 18 degrés dehors première fois que je interviens et ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui est sous l'autre bloc aussi qu'est ce qui se passe dedans je reste au dessus en fait je ne mets pas dedans c'est mon problème c'est que j'ai faim j'ai passé d'espace entre les petits et ici du coup les abeilles qui du coup les abeilles qui qui veulent monter elle se retrouve coincé 4 de rive 4 de rive et ben elle commence à rentrer du nectar c'est pas du tout perculé donc j'ai le temps avant de mettre les hausses je vous ai préparé mais pas du tout du tout perculé la teigne vers de taigne et la voile vers de taigne encore c'est détruit un peu l'autre côté un petit peu je vois qu'il remonte montré légèrement et je me suis acheté une combinaison que je fais avec des petits trous là comme je suis allergique aux piqûres j'ai quand même préféré m'assurer une combinaison qui est plus efficace contre les piqûres d'éveil même si je fais attention je sais pas si on voit là je pense j'aime pas aller au delà du pourquoi que si jamais la reine ne va pas être là donc là on voit à rendre du nectar et du pollen mais c'est pas plein donc trop tôt pour mettre les opères c'est pas fermé mais c'est encore un peu tout pour mettre les hausses si j'ai pu le centre je peux on va descendre cette technique là sur internet c'est vraiment il y avait doucement mais de temps en temps mais doucement toujours les maîtriser à ce qu'elle reste en bas là j'ai du coup là la pouvaille est là quand les embêtés puisque ça j'ai couvain qui est là on commence un peu un peu rapide sans qu'elle sorte un tout petit peu plus trop rapide et j'ai du plan je m'en fiche de la reine savoir c'est là parce que c'est du point c'est qu'elle une reine et j'hésite à ouvrir en dessous voir ce qui se passe en dessous je vais faire un deuxième étage ce qui m'intéresse c'est au dessus de voir ce qu'il ya dans le bloc du tout je suis là j'allais faire descendre je vais déplacer bloc sur le et j'ai regardé ce qui se passe c'est du tout mais complètement vide ou pas c'est pas très lourd déjà c'est pas plein de miel on voit déjà quand même ça j'aime bien parce qu'on voit que là c'est un bon indicateur pour montrer qu'elle commence déjà à bien se remplir je regardais quand même sur le côté là il ya de l'abeille mais pas de couvert du tout il ya de le centre comme ça un peu il se passerait pas du tout il n'y a rien du tout pas de couvert c'est à dire qu'elle a vraiment la reine si elle manque de place là où elle doit pouvoir descendre dans ce bloc là pour fondre pour moi c'est trop tôt pour mettre la hausse elle a de la place pour fondre ici il a peut-être en temps on attendre encore quelques jours avant de remettre la hausse voilà je mets ça bon je laisse le candy mais mon avis ils n'ont plus besoin j'ai laissé parce qu'il est en place mais j'avais mis vraiment à peine un demi kg rentré parce qu'après je vais faire écraser moi j'aime bien ce système c'est sympa du plexiglas c'est ludique déjà faut bien mettre en plus peut-être voit valider c'est de voir quand même sur le dessus des rayons là on si on a dû lire le poids ou pas reculer je fais pause ce sera le deuxième vidéo on voit qu'ici là il n'est pas en tête de cadre on voit qu'il n'y a pas de mieux pas de miel vous perculez je suis passionné au perculez une cellule en tout cas donc s'il n'y a pas de miel ici c'est donc c'est dire que ben elles ont elles ont encore de quoi faut qu'elle le sèche et qu'elle il faut qu'elle le sèche et qu'elle remplisse complètement donc verdict ici il y a oula je tombe ici et du coup en milieu il ya encore de la place pour mettre des réserves ici il n'y a rien du tout donc je considère qu'on peut attendre avant de mettre la hausse parce que parce que ben elle a elle a de la place ça sert à rien de lui mettre un corps au dessus parce qu'après faut dire qu'il faut qu'elle le chauffe et donc je suis pas je suis pas pressé la nature arrive mais on peut attendre une semaine allez je passe à l'autre ruche allez je passe à la deuxième ruche mais là je pense qu'on délit ça va être très rapide deux blocs ma question c'était de savoir si je mettais un bloc en dessous un vide sanitaire en plus moi qui est pas mal j'ai mis lesquelles ont bien grignoté je l'ai mis à trois il ya trois jours je sais pas si elle le prenne monsieur qu'elle me mette sur les côtés ou est-ce qu'elles ont vraiment besoin mais voilà le fonctionnement quand même de conduire pas à dire le consomme là j'essaye pareil de voir si si nuit s'il ya du miel ou des cadres je vois pas bien la petite erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas j'ai pas mis de ici il faudrait je mette une petite petite calme en dessous pour qu'elle puisse circuler sur l'eau dans en tête de en tête de ruche en fait il est trop trop collé à au cadre et oui on n'arrive pas à circuler ici un petit peu elle y arrive mais n'arrive pas bien à circuler de gauche de gauche à droite bon j'ai joué d'ouvrir très très vite pour voir ce qu'il en est surtout sur les rives c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.